On est en direct de Bruxelles, on va commencer par présenter ton parcours, il est là depuis 1995 je pense. On est venu pour un événement concerté ce soir, pour ceux qui ne connaissent pas dans mes portions, je fais partie du groupe Black Angle qui existe depuis 1996. Notre premier risque qui est sorti en groupe, c'est en 2005, on est un groupe de 7 qui est dans le sud de la France, dans le 34, 27 ans, d'origine maroquaine, avec mon collier de sprinter, Karim. On est dans les grandes gueules, on est deux. Quand tu parlais d'un premier projet en 2005, peut-être rappeler un petit peu, c'est un projet qui a fait pas mal de bruit en tout cas, mais ça fait connaître un plus large que lui. Voilà, exactement. On a fait des mixtapes qui nous ont permis aussi d'exporter le truc. comme Call Line 3, Explicit lyrics de Kono 111, Bonjour la France de Fab, Extralarge de Studio Tenzano, Est de Neuf. Et ensuite, en 2005, on a sorti notre premier maxi, c'était Loin de la fermée en vinyle, trois titres. Produit par DJ VK et DJ Saks, futurement un globe à voir. Donc c'était notre premier G dans le Black. Ensuite, en 2006, on a sorti Mixtap Circle, on peut pas plaire à tout le monde, en CD. En 2007, on a sorti le volume 2 en double CD. En 2008, 8 titres et demi. Un projet qui a été mis sur internet à télécharger. En 2009, on a sorti le groupe, notre premier album du groupe, Les Grandes Gueules au Paradi d'Enfer. Pour te faire à peu près la chronologie. En 2009, 2010, 8 titres et demi volume 2. Voilà. Avec Soul Shock. Et voilà. Soul Shock est ton premier projet officiel ? Non, non, du tout. Soul Shock, c'est... Solo en tout cas. Ouais, solo, comme 8 titres et demi. 8 titres et demi, c'est des projets solo aussi. Il y a trois UP sur internet. Des projets de 9 titres. Donc télécharger. Et Soul Shock, c'est le dernier. On peut retrouver le titre Les Moins, que j'ai déjà clippé. Une vie particulière, sur les plateformes de démo chaînes. Et... Tu trouvais justement, son projet Soul Shock, c'était le plus abouti en tout cas. Ouais. C'est un avis personnel, tu vois, mais je pense que c'est un avis général, dans le temps de large public. Où il y a vraiment un osmos entre le texte et l'instruction. Et ça colle. Ouais, ça colle. Le titre Les Moins, dont tu parlais tout à l'heure, t'as fait pas mal de bruit. Justement, rien que... Il pouvait faire pas mal de bruit. Il t'a collé le truc. Parfaitement. C'est un projet plus personnel aussi. On va voir la nature. C'est plus... C'est plus au sérieux, tu vois, par rapport à ce titre-là. Tu te charges plus. Voilà. Soit s'imposé, c'est un choix personnel ou c'est vraiment des instruits ? Ben, c'est ce point que des instruits. C'est Alvin Olin, un producteur de Paris, rappeur en même temps, qui m'a fait écouter une palette de prod. Donc, de là, j'ai choisi cet instru. J'ai écrit dessus le petit trincement. Mais ça se fait vraiment, naturellement, tu vois. C'est vrai que le couplet, il est sans... Il est sans frein. Donc, euh... C'est un truc, euh... Tu t'enchaînes. Donc voilà, il faut savoir. Ah, tu te laisse aller ? Ouais, tu te laisse aller. C'est simple. Un petit trincement. Et euh... Tu cherches un petit terme. En écrivant, quoi. Ouais. Maintenant, euh... Ben, tu devais faire tes projets. T'as un autre projet qui va arriver. Tu es en préparation. On peut en parler après. T'as pu voyager pas mal à travers la France. Ouais. La dernière... La dernière interview qu'on avait fait avant Tia, d'ailleurs, c'est... C'est un petit peu un plein d'oeil. Tu vois, c'était celui d'Italie. Et justement, tu étais là ce soir-là aussi. Donc, c'était... 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 Donc, on a pris des longues vacances après et on revient justement entre toi qui est payé, tu vois. Ah ouais. C'est ça. Et euh... Donc, comme je te disais, tu te voyais pas mal de taper à New York il n'y a pas longtemps. Ouais. On est parti en concert. On s'est tiré à New York. Voilà. Je crois que c'est un truc mémorable. Qu'est-ce que t'as ressorti de cette expérience ? Ben, c'était... C'était un premier voyage. Euh... Euh... En même temps, voilà. C'est aussi un voyage. Et... Et... C'était... Une grosse découverte, tu vois. Surtout pour le hip-hop, tu vois. On a beaucoup de rapes américaines. On a beaucoup de rapes US. On a beaucoup de rapes US. D'a priori, surtout sur les States, tu vois. Etc. Tu sais pas trop. Voilà. Il vaut mieux aller sur place pour voir un peu le pub et quelques personnages qui habitent là-bas. Voilà. Ce qu'on en tire, on a fait un concert au long du festival. Euh... This is hip-hop. Euh... C'est un belge qui... Qui... Qui live indirect. C'est lui qui... C'est lui qui produit ça. Donc, grâce à Christophe, euh... Qui m'a permis de... Qui m'a placé, bien entendu, dans la... Dans la programmation. Dans la programmation. Euh... On a atterri à New York pour prendre partie d'Oriquan. Euh... Et puis... Finalement, euh... La culture du pop là-bas, c'est l'image que t'en avais ou bien c'est vraiment... Vraiment... Différent... Ben... Ouais, nous... On va dire, on est vraiment parti dans un délire euh... Euh... Ancien. Avec des gars qui nous... Un peu anciens. Qui... Qui nous retracaient chaque... Chaque graphe, tu vois. C'est des délires comme ça. Euh... Chaque lieu un peu mythique. Donc on a vu le... On a vu le savoir. Le bon côté de l'époque. Euh... New Yorkais. Sans... Sans... Bien entendu qu'il y a bling bling et tout ça. Mais... Ça va... Ouais... Derrière, il y a encore quelque chose. Ouais... Les gens sont même plus ouverts que ce qu'ils espèrent. Voilà. Je croyais beaucoup de choses sur ce pays. Euh... Euh... Au... Au retour, j'y prends plus. Tu vois. Donc... C'est quelque chose positif. Et... En tout cas, ça s'est bien passé. Sachant que c'est New York. C'est euh... C'est euh... C'est euh... De râves. De couleurs. De... Je suis senti... À l'aise. À l'aise. L'hypope n'encore de frontières. Et... C'est le berceau du... Ah, c'est plutôt un concert. C'est plutôt un concert. C'est plutôt un concert. Quand on voyait que les gens ne captaient pas forcément les textes. Mais voilà. Il bougeait la tête. C'est ce qu'on a vu sur les vidéos. Il avait l'air de pas avoir trop de mots. Ouais. Quelques... Quelques français. Qui sont là. Qui habitent là-bas. Qui sont déplacés lors du festival. Et euh... Sinon... Ouais. Ils étaient là. Surtout le flow. Ils écoutaient un peu comment on fait. Fait nous sur un rap américain. Je comprends pas. Moi je comprends pas. En anglais. Donc euh... Je crois... Je suis plus dans le simple. Dans le flow. Voilà. C'est plus la vibe. La vibe certainement. Et justement. Tu parlais... Tu écoutais pas mal de rap US. On voit peut-être des influences. Que ce soit US, français. Ou international. L'influence... J'écoute de tout. Franchement. Euh... Une plan ancienne. J'ai bloqué. À l'époque. Un groupe comme... Je sais pas... Des grassroots. Je vais te dire. C'est bon point. Euh... Une horteur technique. Des PMD. C'est mon petit... Tu vois. Je sais pas. 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 C'est mon ballet d'artiste. Que j'écoute. Ou... Un autre fonde. Tu vois après. Non mais... Quelques sens comme ça pour le paysage. On en a entendu déjà pas mal. La France, je pense, on va dans des trucs, je pense, plus ça des gens fables, en français, et fables, en français, la mixture, c'est toujours des groupes un peu anciens, avant-cars, des balles de neige, C'est une bombe de l'histoire de la France, je pense, tu vois, il faudra des classiques, on écoute, on essaie de suivre aussi la bombe de Mouklès qui vient, un bombe de Missa qui arrive, qui souhaite qu'il y ait un arcana aussi, qu'on écoute, qu'on va essayer d'écouter, on essaie de voir les sorties aussi, Pour tout le monde, franchement, on a beaucoup de tout, c'est d'avoir un avis un peu sur... Comme quoi, il se passe encore des choses, il faut trier... Ouais, voilà, exactement, comme on se terre la poisse, comme on cassait, on déchire, comme c'est les rats, un groupe de 7, tout le monde encore, ouais... Ah, ben justement, t'es un des premiers à, on va pas dire exposer, parce que c'est un début, ça arrive, mais en tout cas, présenter le département de l'Hérault... Ouais, le 34, vraiment... C'est un département que je connais pour y être, aller plus sur fond de voyages, c'est plus au culture graffiti, j'ai l'impression... Ouais, Montpellier, c'est beaucoup... On va dire que Montpellier, c'est connu par rapport à ça... Pas mal de réseaux qui sont créés... Rêve aussi, ça marche pas mal... Ouais, ouais, c'est un festival que j'ai... Il y a ce qui parle de breakdance aussi, c'est national, Battle of the Earth qui sont là-bas... Après, donc, le réseau compte de C4... Ouais, voilà, C4, c'est juste... Après, je sais qu'ici aussi, il y a beaucoup de graphes, et... Pensez à la jungle dans les ruelles... Ouais, Liège, ça a bougé pas mal pendant le moment, c'est un sort peu calmé, mais... À Liège ? C'est vrai que la Belgique, ça a toujours bien le joué à ça... Enfin, voilà, revenons maintenant sur tes projets et ton album qui est en coopération... Ouais... Bah, est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut déjà savoir ? Déjà, il y a des petits trucs qui circulent... Euh... Il y a un morceau qui s'appelle Machin Mosaïque... Voilà... C'est le premier morceau qu'il est mis à l'écoute d'un album... Après... Il s'appelle Artisan Dubic... Concernant la date, je vais pas t'en dire plus, puisqu'il y en est pas... Donc euh... Et vu qu'on s'est super manqué sur des projets auparavant... Euh... Sur ceux-là des Grand Gun, c'était voilà... Par rapport au D-Stream... Tu sais, c'est même plus un problème de ta part... C'est un problème... Voilà... Je préfère éviter peut-être ceux... D'essayer de... Modifier le tir et de bien sortir ce projet, tu vois... Artisan Dubic... En le disant prochainement... Sachant que... Que je vais terminer... De trois retouches... Et... Et comme il est terminé justement... Tu peux peut-être dévoiler des trucs... Au niveau de la couleur des sons peut-être... Euh... La couleur des sons... Ouais... Ben... On va dire... C'est vraiment... Différent de ce que j'ai un peu fait... Ça ressemble un peu à mon univers... Mais j'ai touché d'autres couleurs, tu vois... J'ai pris le pinceau... J'ai essayé de... Amener chaque style, chaque track, tu vois... Choisi... Et au niveau des... Musicalement... J'ai pris... Ça fait à peu près deux ans que je suis dessus... Voilà... Entre guillemets... Donc je t'ai fait plaisir aussi... Tu n'as pas pensé à faire... Voilà... Voilà... Exactement... J'ai pas... J'ai pas fait... J'ai pas fait de truc stratégique... J'ai vraiment pris mon temps... Là... Avec le bourréable... Donc, tu vois... Tranquille... C'est le coeur qui parle... Et après... Franchement... J'ai pas fait titre par titre... Là... J'ai gêné mes morceaux... J'ai fait mon... Mon petit dossier... Tu vois... Et... Peut-être qu'au niveau des invités... Ça... Des invités featuring... Ouais... Voilà... Ben ça... Je vais pas encore... Enfin... Franchement... Et... Il y a un projet... Qui s'appelle... On peut plaire à tout le monde... Volume 3... Qui sortira avant... Voilà... Qui s'appelle... Qui est produit par Sprinter... Donc voilà... Ça aussi... Il y a un autre clip... Qui arrive... Qui s'appelle... Passe le Relais... Volume 2... Où il y a plusieurs artistes... Qui sont... À se lâcher... Luf 34... Qui échouent ce projet... On va dire... Au niveau actualité... On s'arrête... D'en venir les grandes gueules... Et ensuite... On sert l'album... Artisan Dubique... Déjà... C'est pour la rentrée... C'est sûr... Tu vois... Je vais pas le sortir en été... Donc... A partir de septembre... On aura des nouvelles... Sachant qu'il y aura... Quelque chose... Cet été... Non mais en fait... C'est tout mon courant maximum... De toute façon... Quelques... Quelques informations... Sachant qu'entre parenthèses... Prochainement... Et ce projet... Donc... Avant l'album... Je crois que... Le volume 3... On va en parler en même temps... Un petit peu aussi... Pour voir... Pour ceux qui écoutent... Ce que vous voudrez signer... Ben... Le volume 1... C'était moi qui l'avais fait... La playlist... C'était... L'une portion présente... On va dire... C'était ça... Le volume 2... C'était... Le grand gueule présente... Et... Jamais de 103... Et puis... Le troisième... C'était Sprinter... C'est-à-dire... 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 Brut... C'est franco... C'est ce qu'on... C'est ce qu'on... C'est ce qu'on se lâche... Ce qu'on accepte... On doit... Tu vois... C'est vraiment du... Slasher... C'est... On ne peut pas plaire à tout le monde... Ça reste le thème... Mais... Ok... C'est le même délire qu'ancien... On doit... Acheter des S.R.S. Des... Des tickets... Des coffrets... Des scratch... Je crois... On en parlera... De toute façon... Dans les prochaines émissions... Ça sera sorti... Qu'on aura pu écouter ça... Ok... Mais on va... Terminer là-dessus... Peut-être... Enfin... C'est vraiment... C'est vraiment... De la fin... Béguer pas toi... Et à toi... Ton caméraman d'être venu... Voilà... D'être resté jusqu'à la fin... Pour ce concert... C'est pas toutes les radios qui sont venues... Béguer pas... A toi... Voilà... Au revoir... Je t'en remercie... Et... Tu... Non... Tu... C'est vraiment... C'est vraiment... j'a... Qu'est-ce que tu... T'es...